Jean-François Jullard qui est le directeur général de Greenpeace France, qui a accepté à notre demande de venir nous voir parce qu'on avait préparé un débat sur le TAFTA que vous avez peut-être suivi la semaine dernière. C'était un peu court pour le faire venir et on s'est dit que c'était quand même hyper intéressant d'avoir ton opinion, ton regard et sur ce qui se passe ici en général et en particulier sur ce texte du TAFTA, sur les fuites que vous avez réussi, merci d'ailleurs, à générer pour qu'il y ait un débat de fond qui se fasse autour de ce texte, même si quelque part on essaie de se rattraper apparemment sur le TISA dans notre dos, vu que tout le monde est sur le TAFTA. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est organisé, ces fuites, sans mettre en péril personne ? En fait, effectivement, je ne peux pas dire qui nous a communiqué ces informations, bien sûr, mais la première chose qu'on a faite quand on a eu ces infos, c'est qu'on a vérifié l'authenticité du document et vérifié si on avait suffisamment de matière pour donner un bon aperçu de ce qu'il y avait dans ce traité, en tout cas de la version qui était négociée au moment où on a eu le texte. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas l'intégralité du traité, mais une bonne partie. Et en tout cas, c'est quelque chose qui était suffisamment significatif pour montrer un peu l'état des négociations et l'état des positions de l'Union européenne d'un côté et des États-Unis de l'autre. Et donc, du coup, on n'a pas hésité très longtemps. On s'est dit, ça fait trois ans maintenant que ces négociations qui vont potentiellement, si le traité signé, nous concernaient tous en Europe ou aux États-Unis. Et ces négociations sont menées dans le plus grand secret. Il faut rappeler quand même que même les responsables politiques qui participaient à des discussions, comme les parlementaires européens, devaient aller dans des pièces sécurisées, avaient droit de lire le document, mais pas d'en faire une copie. Le document était en anglais uniquement, il ne pouvait pas être traduit et tout. Donc, tout était fait pour que finalement, il y ait très peu d'opacité, qu'il y ait une grande opacité et très peu de transparence sur ce traité. Et on s'est dit, il en relève de l'intérêt général. Donc, notre responsabilité, c'est de donner au plus grand nombre la possibilité de se faire sa propre opinion. On ne demande pas aux gens d'avoir la même opinion que nous sur ce traité. En revanche, on leur dit, voilà, maintenant, on a publié un état suffisamment important de ce traité. Allez le lire. Ce n'est pas une lecture facile. C'est un texte assez technique, dans un jargon assez commercial et juridique. Mais en tout cas, il y a tout un tas d'associations, d'experts, de juristes, de responsables politiques aussi, qui peuvent aujourd'hui aller consulter ce document et se faire leur propre opinion. Et ensuite, on aura un débat sur la base de quelque chose de connu au moins. Mais on voulait rétablir un peu de ce débat démocratique dont on était privé depuis le début des négociations, parce qu'encore une fois, il y avait la plus grande opacité autour de ces négociations. Oui, en fait, je crois qu'il y a quelque chose qui va être renégocié les 28 et 29, dis-moi si je me trompe, qui est une sorte de mandat de négociation qu'on donne à l'Europe, que chaque pays européen donne à l'Europe pour pouvoir négocier, je crois qu'il y a un accord de principe qui a été donné il y a trois ans, qui va être renouvelé d'ici peu de temps. Finalement, la fenêtre est assez courte pour pouvoir éventuellement générer ces débats. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a suffisamment de médias, de sociétés civiles qui s'en emparent comme elles peuvent pour pouvoir créer ce débat-là avec les citoyens et les responsables politiques ? En France, non. En France, non. Dans d'autres pays, oui. Il y a une grosse mobilisation anti-TAFTA ou anti-TTIP, comme on l'appelle dans les autres pays, en Allemagne, en Autriche, par exemple, ou dans un certain nombre de pays, qui se sont mobilisés très très tôt parce qu'ils ont tout de suite anticipé sur les conséquences environnementales, sur les conséquences sanitaires pour notre santé à tous, si ce traité était signé en l'État. En France, je ne sais pas pourquoi c'est compliqué de se l'expliquer, mais la mobilisation a eu du mal à démarrer. Il a fallu attendre un petit peu. Et puis ce n'était pas un débat politique non plus. Très peu de responsables politiques en parlaient. Donc c'est vrai que la mobilisation n'a pas suffisamment pris. Je crois aujourd'hui que cette mobilisation est là. Il y a eu un certain nombre de déclarations de responsables politiques ici ou là. On a le sentiment aujourd'hui qu'en tout cas, s'il n'y a pas une vraie évolution dans ce traité, il ne sera pas signé en l'État. Plusieurs pays, notamment la France, à travers François Hollande, ont fait savoir qu'ils ne signeraient pas le traité en l'État. Donc pour nous, c'est plutôt une victoire d'État. On n'est pas satisfaits, mais en tout cas, une victoire d'État. Après, ça ne dit pas à quelle hauteur ils le signeront. Ça ne dit pas ce qu'ils attendent ou ce qu'ils espèrent dans ce texte pour le signer in fine. Donc on est bien sûr très prudent et on le saura jusqu'au bout. Mais on a le sentiment qu'on a permis au moins de faire avancer ce débat-là, d'apporter notre petite pierre à cet édifice. Mais encore une fois, tu as raison, c'est loin d'être gagné. Il faut être vigilant. Il faudra être vigilant jusqu'au bout si ce traité finalement est signé un jour ou l'heure. On se rend compte que dans les lois et dans les textes politiques qui passent comme ça, on a tendance à demander un petit peu plus pour pouvoir ensuite revenir légèrement en arrière, comme on négocie dans un souk. C'est-à-dire concéder deux petites choses pour finalement réussir quand même à faire passer un texte qui restera extrêmement dangereux pour les sols, pour la santé publique, pour énormément d'accords qui ne favorisera pas l'emploi, qui va niveler vers le bas la qualité de l'alimentation, qui va niveler vers le bas les conditions de travail des gens qui produisent l'alimentation aussi. On parle aussi des services, on parle d'énormément de choses, donc il y a une grosse inquiétude. Et puis personne, très peu de gens parlent du CETA, qui est donc le même accord, la deuxième phase de la même pièce avec le Canada. Qui, elle aussi, a une politique agricole qui est un peu particulière. On parle de viande irradiée à la frontière, de viande hachée, on parle de trucs qui nous font un peu flipper quand même. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du TAFTA parce que c'est les Etats-Unis, donc ça concentre tout un tas de choses liées à l'imaginaire et aux échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Europe. Mais il y a beaucoup de traités comme ça qui ont déjà été signés pour certains entre les Etats-Unis et le continent pacifique ou entre les Etats-Unis et le Mexique et le Canada. Il y a beaucoup comme ça de traités de libre-échange, comme on les appelle, qui ont été signés dans le monde. Il y a effectivement le CETA entre le Canada et l'Europe qui porte un peu les mêmes risques finalement que le TAFTA à moindre échelle. Mais on a le sentiment que le CETA ne doit surtout pas être signé parce que quelque part ce sera un cheval de Troie pour ensuite faire passer le TAFTA. Donc c'est tout à fait ça. Donc il faut s'opposer avec la même vigueur au CETA que ce qu'on a fait au TAFTA. Mais sur ce que tu disais sur l'état des négociations, c'est exactement la stratégie des Etats-Unis. C'est-à-dire que les Etats-Unis, et c'est ce qu'on a pu lire dans le document qu'on a révélé, ne veulent pas bouger d'un iota. C'est-à-dire qu'on a des positions très fermes, ne veulent pas du tout ouvrir leur marché public, ne veulent pas du tout assouplir leur réglementation ou rehausser leur réglementation, notamment en termes de protection environnementale ou de protection sanitaire. Et on a le sentiment que la stratégie des Etats-Unis, c'est de rester très très ferme pour au dernier moment finalement accorder 2-3 concessions à la marge. Et du coup les Européens seront contents et puis on aura signé un accord qui sera dommageable pour tout le monde. Mais surtout que finalement quand on met les deux dans une ballon, je crois que j'ai vu il n'y a pas longtemps que l'Europe a un PIB plus important que celui des Etats-Unis. Donc en quoi cet accord est vraiment fondamental pour nous, là où on sait qu'en Europe on a quand même une agriculture qui est extrêmement développée. Enfin on n'a pas besoin des Etats-Unis pour l'import de produits. Peut-être que les Etats-Unis ont plus besoin de nous que l'inverse. Pourquoi ce rapport de force n'est-il pas inversé finalement ? Parce que les Etats-Unis portent une position très ferme et qui est une position unifiée parce que c'est un gouvernement. Et de l'autre côté l'Union Européenne a une position très faible parce que disparate entre les différents Etats-membres. Il y a des positions très différentes selon les Etats-membres. Et c'est vrai que du coup on a l'impression que l'Union Européenne est dans une position très très faible, très affaiblie en tout cas par rapport aux Etats-Unis. Mais je suis d'accord, ce traité en l'Etat il ne nous amène rien d'utile, rien de bénéfique. Et il risque de nous prendre beaucoup de choses s'il est signé en Etat. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer qu'aujourd'hui on n'en a pas besoin de ce traité. Il ne va rien apporter, on nous promet des millions d'emplois mais c'est des chiffres comme ça aux doigts mouillés. Au contraire on sait qu'il y a des risques environnementaux sur notre alimentation demain et tout. Au mieux il va contribuer à enrichir quelques multinationales qui vont augmenter leurs importations ou exportations selon l'endroit où ils se trouvent. Mais c'est tout, on a beaucoup parlé des PME et tout mais c'est faux. Il va précariser justement les petites structures qui font des choses correctement, c'est-à-dire à des frais un peu plus importants. Ça va justement précariser ces petits qui vont se retrouver avec un marché concurrentiel qui est encore plus puissant que celui qu'ils avaient jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on parle en plus de s'il n'y a plus de taxes d'import aux douanes, ça veut dire que tous les produits de merde, pardon de le dire, qu'on n'exportait pas parce que ce n'était pas rentable de le faire avec les douanes peuvent finalement passer aujourd'hui. Et au nom de la crise, au nom du fait que les gens ont du mal à s'alimenter, on va faire passer des produits de plus en plus mal fabriqués au détriment des produits qu'on fait encore correctement. Donc finalement c'est vraiment un nivellement vers le bas de tout ce qu'on a réussi à sauvegarder pour l'instant en Europe. Oui et puis encore une fois, qu'est-ce que ça va nous apporter ? Le PIB des Etats-Unis et de l'Union Européenne, c'est la moitié du PIB total de la planète. Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Union Européenne, ça représente les deux tiers des échanges commerciaux sur la planète. Alors on peut toujours vouloir faire plus et augmenter encore le commerce, augmenter encore les chiffres d'affaires, augmenter encore la productivité. Mais à quel prix ? On me dit que c'est pour faire barrage à la Chine, mais c'est quand même un argument un peu de chiffon qu'on agite à gauche pour faire passer quelque chose à droite. Absolument, je n'y crois pas. Aujourd'hui, tous les échanges qu'on a eus avec des gens qui connaissent bien le sujet, personne ne m'a convaincu, moi, que ce traité pouvait apporter quelque chose de positif. On en a parlé avec des économistes, dont Thomas Porchet par exemple, qui est venu ici. Et on avait l'impression, moi, c'est le sentiment que j'ai eu à un moment, que c'est vraiment la même recette que celle de la loi travail. C'est-à-dire que c'est un abandon de pouvoir, de protection même, des Etats vers des grandes multinationales. Finalement, c'est l'aveu qu'on change de monde, qu'on change de paradigme. Et qu'aujourd'hui, les Etats sont prêts à donner les clés à des gens qui n'ont pour seule ambition que de faire du profit finalement. C'est exactement le cas de ce qui s'est passé avec l'accord entre les Etats-Unis et le Canada, qui existe déjà par exemple. Le président Obama s'est opposé à la construction d'un pipeline entre le Canada et les Etats-Unis pour importer depuis le Canada des sables bitumineux qui sont très néfastes pour le dérèglement climatique et tout ça. Et donc Obama s'est opposé à ça. Et du coup, la compagnie qui était censée exploiter ce pipeline s'est retournée contre l'administration américaine, poursuit en justice aujourd'hui l'administration américaine, et va certainement gagner en justice au nom de ces fameux tribunaux qui dépassent les juridictions normales et va certainement récupérer des dommages à intérêts colossaux. Alors certains trouvent ça normal qu'une entreprise puisse se retourner contre une administration. Moi je trouve ça normal. Mais l'administration ne peut pas se retourner contre l'entreprise. Exactement, ça veut dire que l'administration n'est plus maître de ses choix de société. Parce que l'on touche à des choix de société. Si Obama ne veut pas de ce pipeline, ce n'est pas parce qu'il veut faire du mal à l'entreprise qui le construit, c'est parce qu'il veut protéger les habitants américains du dérèglement climatique. Et au-delà des habitants américains, les habitants de cette planète. Donc je ne fais pas du tout l'apologie d'Obama, mais sur ce coup-là il a raison. Et ça veut dire qu'au nom de ces traités, demain on ne pourra plus avoir de choix de société. Tous nos choix de société, le fait qu'on a refusé en France jusque-là les OGM par exemple ou les gaz de schiste, ce sont des choix de société. Aujourd'hui on va contester ces choix de société devant des tribunaux privés. Et on risque de casser des choix de société parce que des entreprises auront réussi à faire condamner des Etats. C'est insensé. Et surtout ils vont faire condamner des Etats, c'est-à-dire que c'est les contribuables qui vont payer les amendes qui seront données aux Etats. Parce que ce n'est pas les Etats qui vont les payer. Donc ça veut dire que non seulement on les finance déjà aujourd'hui en achetant leurs produits. Je n'appelle pas du boycott, mais franchement il y en a quand même pas mal de lancés. Et autant les suivre parce que c'est le seul endroit où on peut fragiliser ces gens-là. Et finalement par exemple, la réautorisation provisoire du Roundup n'est pas passée en Commission européenne hier ou avant-hier. C'est quelque chose, si jamais le TAFTA avait été signé, sur lequel on pourrait nous attaquer par exemple ? Absolument, c'est quelque chose sur lequel Monsanto pourrait attaquer un Etat comme la France ou différents Etats européens en disant, oui mais vous portez préjudice à mon commerce, vous portez préjudice à mon chiffre d'affaires, donc je vous demande tant, et le temps ça va être forcément des centaines de millions d'euros parce que quand on a Monsanto d'un côté c'est tout de suite des centaines de millions d'euros et on va se retrouver effectivement, nous contribuables européens, à devoir payer des dommages et intérêts à Monsanto Et donc à renforcer Monsanto pour qu'ils soient encore plus puissants face à nous Et presque pour s'excuser de ne pas vouloir leurs produits qu'on trouve nocifs, c'est quand même le monde à l'envers Oui, on va avoir du mal à expliquer ça aux enfants qui commencent à avoir plus de bon sens que nous on va avoir du mal à leur dire pourquoi ce truc-là fonctionne comme ça Et j'ai lu un petit peu rapidement aujourd'hui différentes prises de position que tu as pu avoir Il y a aussi beaucoup de gens qui s'insurgent sur le fait que ça va complètement à l'encontre des accords qui ont été signés à la COP21 C'est-à-dire que finalement le taux carbone de cet échange-là qui va faire exploser un peu les imports-exports entre l'Europe et les Etats-Unis va être extrêmement dommageable aussi pour l'environnement en général Oui, c'est ce qu'on a dénoncé aussi parce qu'on n'a trouvé aucune mention de l'accord de Paris Quoi qu'on en pense, l'accord de Paris permet de faire avancer la lutte contre le dérèglement climatique Il vient bien trop tard et il n'est pas assez ambitieux Mais voilà, il y a au moins quelque chose sur lequel on peut se baser maintenant Et il n'y a aucune mention de cet accord de Paris Donc c'est finalement comme si on faisait totalement abstraction de l'impact climatique que vont avoir l'augmentation de ces échanges commerciaux si ce traité est signé Donc c'est absolument là aussi insensé et surtout irresponsable vis-à-vis des engagements que ces mêmes Etats ont pris Donc on se demande pourquoi des Etats finalement se retrouvent pendant deux semaines à Paris et pendant des mois avant pour signer ce fameux accord de Paris Si au cours des premières négociations commerciales, quelques mois plus tard, on fait comme si ça n'existait pas Donc c'est un renoncement total du politique là-dessus par rapport au pouvoir économique C'est se tirer une balle dans le pied C'est-à-dire qu'on va effectivement signer un accord et quelques mois plus tard on va prendre des mesures qui vont à l'encontre de cet accord Donc pour moi c'est un non-sens Oui c'est-à-dire que vraiment il n'y a plus l'éthique n'est plus prioritaire Le principe de précaution, la responsabilité publique, de la santé de ses citoyens Et l'éthique en soi, la morale telle qu'on peut l'entendre, n'est plus prioritaire sur les accords commerciaux Non mais c'est surtout, il y a ça Et puis il y a aussi le fait qu'il n'y a aucune constance dans l'engagement politique aujourd'hui On le voit avec ce gouvernement Ce gouvernement s'il était sérieux sur les engagements climatiques Il devrait s'engager sur une sortie du nucléaire pour faire de la place aux énergies renouvelables Qui sont les seules pour lutter sérieusement contre le dérèglement climatique Il devrait arrêter de faire un pseudo-référendum sur Notre-Dame-des-Landes Et dire stop à Notre-Dame-des-Landes Qui est une aberration là aussi d'un point de vue climatique Il devrait tout de suite arrêter ces négociations TAFTA, CETA et autres Il y a tout un tas de choses qui devraient transcrire en actes Ce qui a été signé dans l'accord de Paris Sinon on va se retrouver avec un accord de Paris Qui déjà n'est pas assez ambitieux Ne permet pas d'aller assez vite Mais il va rester un engagement de papier Et puis surtout si les gens qui les signent ne les mettent pas en action Quand ils sont au gouvernement Vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2017 Il va être quand même compliqué ensuite de tenir des engagements derrière Oui c'est un problème C'est le problème de la temporalité politique Qui n'est jamais la même que celle de nos choix de société Notamment de cette course contre le dérèglement climatique On a le sentiment qu'il y a un véritable opportunisme aujourd'hui Qui fait que toutes les décisions A très court terme sont favorisées Dès qu'il y a un arbitrage politique C'est un arbitrage à très court terme On se dit qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Pour que ce soit mis en place demain Et que ça a un impact demain Et puis on sait aussi qu'on est dans une période De campagne électorale Ou de pré-campagne électorale Et qu'aujourd'hui tout est pensé à l'autre de cette campagne électorale Qui aura lieu l'an prochain Donc c'est vrai que c'est dommage Parce qu'on avait le sentiment Qu'il y a eu un certain nombre d'avancées L'an dernier une loi de transition énergétique votée en France Qui pour la première fois Là non plus elle ne va pas assez loin Mais pour la première fois engager la France Sur une réduction de la part de nucléaire en France C'est la première fois depuis que le général de Gaulle A lancé le programme nucléaire en France Qui avait dans une loi quelque chose Qui inscrivait une trajectoire inverse C'est-à-dire une réduction de la part du nucléaire Donc il y avait quelque chose Qui potentiellement pouvait s'amorcer Mais on s'arrête au milieu du guet François Hollande a promis la fermeture de Fessenheim Mais avant la fin du mandat On n'y sera pas Il a voté une loi qui certes Doit réduire la part du nucléaire Mais si on ne commence pas à fermer des centrales nucléaires On n'y arrivera jamais à réduire la part du nucléaire On est toujours Il y a un classement européen qui est sorti il n'y a pas longtemps Sur le développement des énergies renouvelables La France est en 16ème position au niveau européen On est loin du compte On est très très loin du compte Et du coup est-ce que tu penses que Même si on sait que ça a une incidence On en parle souvent avec les gens qui viennent ici Pour parler de ces sujets d'environnement C'est-à-dire Les consommateurs ont quand même un rôle à jouer Parce qu'aujourd'hui c'est des consommateurs En gros on peut choisir de quitter EDF Moi je l'ai fait il y a deux semaines Vous pouvez le faire c'est super facile Au fait en ligne Pour aller chez Enercop Aucune coupure, rien N'ayez pas peur Vos frigos vont pas être débranchés C'est exactement la même chose Ça coûte le même prix Sauf que c'est du 100% renouvelable éthique Donc il y a des choix comme ça qu'on peut faire Il y a aujourd'hui internet qui permet quand même de savoir Qui fabrique quoi, comment On arrive quand même dans une ère Où même si on dit que c'est très bobo Il y a quand même beaucoup de gens en Europe Qui s'interrogent sur ce qu'ils mangent Sur ce qu'ils font manger à leurs enfants Il y a beaucoup de gens qui commencent à racheter du local Même au delà du bio Du bio local Parce que du bio fabriqué par Carrefour C'est pas toujours si intéressant que ça Est-ce que t'as pas l'impression Que c'est aussi quelque chose Qui peut faire avancer les choses Mais qui doit être accompagné d'actes politiques C'est pas assez ? Si, si, si On a aujourd'hui effectivement des choix Dont on était privé jusque là Et c'est vrai qu'on peut quitter EDF Pour aller chez Enercop On peut quitter la Société Générale Ou la BNP Pour aller au Crédit Coopératif ou à l'ANEF Enfin voilà il y a des alternatives comme ça On peut réduire sa consommation de viande Ou devenir végétarien Il y a beaucoup de choix aujourd'hui De sociétés qui sont possibles On peut privilégier le train, l'avion Enfin il y a beaucoup de choses qui existent Qui sont possibles Est-ce que c'est suffisant ? Je ne sais pas, c'est compliqué En tout cas c'est vrai qu'on a cette capacité D'influencer le cours des choses Voilà En revanche Moi je ne veux pas non plus faire porter Toute la responsabilité aux citoyens Ce serait trop facile Ce serait un désengagement des politiques Un désengagement des entreprises etc Donc on a tous un rôle à jouer Mais les responsables politiques ont un rôle à jouer aussi C'est-à-dire qu'à un moment donné S'il n'y a pas des réglementations Qui nous aident à franchir ce cap-là Ce n'est pas possible Les citoyens doivent impulser des choses Mais ensuite le politique doit suivre Si le politique suivait Est-ce que vous existeriez ? Je veux dire aujourd'hui Quand tu regardes C'est la société civile Qui fait toutes les avancées En termes de recherche En termes de développement En termes de financement C'est-à-dire les citoyens financent La recherche Financent des associations Est-ce qu'à un moment donné De toute façon Le système politique N'a pas lâché la rampe Il y a longtemps Malheureusement Sur ces choses-là Je ne suis pas en train De te faire dire des choses Qui vont te mettre Dans de mauvaises positions Je m'interroge Non non Je suis tout à fait libre De ma parole Sur ces sujets-là Il n'y a aucun problème Non moi je reste Un tout petit peu plus optimiste Que ça sur la politique Je ne mets pas Tous les politiques Dans le même panier Je ne mets pas Tous les responsabilités Dans le même panier Je suis très déçu Du gouvernement actuel Sur lequel on avait Placé beaucoup d'espoir Nous Greenpeace En termes de protection De l'environnement Avec un programme Qui était loin du compte Mais qui avait des engagements Et une ambition Notamment sur la réduction De nucléaire Donc c'est vrai Que je suis très déçu On a été très déçu On a l'impression D'avoir été un peu trahi En revanche Je pense aujourd'hui Que cet engagement Des citoyens Est absolument nécessaire Il est indispensable Il doit être amplifié Aujourd'hui Il y a un vrai mouvement Qui se passe ici Dans des collectivités locales Dans des villages Dans des entreprises Parfois aussi Il y a beaucoup de gens Qui ont envie de passer à l'action Et qui passent à l'action Même qui n'ont pas simplement envie Qui le font Mais en revanche A un moment donné Si on veut changer d'échelle Si on veut faire en sorte Que ça aille plus vite Si on veut faire en sorte Que ça touche tout le monde Il y a malgré tout Besoin que l'action politique Accompagne ce mouvement là Ce qu'il faut aujourd'hui C'est qu'on soit suffisamment nombreux Suffisamment forts Pour que les responsables politiques Quoi qu'ils en pensent Ce n'est pas le choix C'est qu'à un moment donné Il faut changer les mentalités Sur un certain nombre De discours dominants Qui nous mènent dans le mur Il faut changer aujourd'hui De modèle de production énergétique On en a parlé Il faut aujourd'hui changer De modèle de production agricole Parce qu'on va dans le mur On appauvrit les zones On appauvrit des agriculteurs On détériore notre alimentation Et notre santé Donc il y a tout un tas de choses Effectivement Qui passent par Des actions des citoyens Mais qui à un moment donné Doivent être accompagnés Par les responsables politiques Sinon on perd du temps Sinon on ne va pas assez vite On ne va pas assez loin Et tu crois qu'ils ont encore la main Justement à l'ère du taffeta À l'ère des décisions européennes Est-ce que finalement Les pays aujourd'hui Ont encore la possibilité De prendre des décisions Véritablement radicales Par rapport à leur prise On a vu des pays d'Europe le faire Oui S'ils sont forts S'ils ont une vraie volonté politique Oui On peut le faire encore aujourd'hui Bien sûr Les responsables politiques N'ont pas pied et main liés Avec les entreprises Les entreprises font un lobbying Énorme Mais à la limite C'est leur rôle Je ne leur veux pas même C'est leur rôle De faire ce lobbying là J'en veux aux responsables politiques Qui ne sont pas assez forts Pour résister à ce lobbying Mais aujourd'hui Personne n'oblige François Hollande Ou demain un autre président Ou une autre présidente A signer le taffeta Personne ne les oblige à le faire Personne n'oblige Les responsables politiques Aujourd'hui A céder Face au lobbying De telle ou telle entreprise Les responsables politiques Ont quand même encore aujourd'hui Une vraie capacité d'agir Et d'influer Sur le cours des choses Mais il faut le vouloir Il faut être prêt A en assumer les conséquences Il faut être prêt A se fâcher Avec un certain nombre de gens Il faut être prêt A être impopulaire Il faut être prêt A se mettre à dos Tout un tas de lobbies Et de pressions Mais voilà C'est ça la politique aussi Ce n'est pas simplement Être au milieu Et toujours essayer De trouver une position consensuelle Non la politique Ce n'est pas consensuelle L'action politique Ce n'est pas consensuelle Il faut être prêt A se mettre à dos Tout un tas de gens On va parler aussi Un peu globalement Vite fait de ce que fait Greenpeace dans le monde Aujourd'hui Toi tu es sur la France J'imagine tu ne s'occupes pas Que du taffetail Il y a pas mal de sujets Greenpeace ça couvre quoi en fait Parce qu'on connait le nom Tout le monde Mais on ne sait pas toujours Ce que vous faites vraiment En fait on a On a plusieurs campagnes actives Il y a celle Sur la transition énergétique Dont on a parlé C'est à dire sortir du nucléaire Sortir des énergies fossiles Pour basculer La France Mais le monde entier Dans une nouvelle ère Qui est celle des énergies renouvelables D'une sobriété énergétique D'une consommation énergétique Mieux maîtrisée C'est notre première campagne Il y a une campagne aujourd'hui Sur la promotion D'une agriculture écologique Une agriculture écologique C'est une agriculture Qui replace l'humain Au coeur de notre production alimentaire Et qui redonne à l'humain Tout son sens Qui réconcilie L'humain et l'environnement On peut aujourd'hui Produire l'alimentation Dont on a besoin A l'échelle de la planète Sans dégrader notre environnement Sans appauvrir les sols Comme on le fait Sans appauvrir les agriculteurs non plus Pourquoi tu dis humain ? Ça veut dire moins de machines ? Ça veut dire moins de machines Ça veut dire plus de Plus de contact humain Dans la production aussi Ça veut dire plus de De rotation des cultures Donc ça veut dire Une agriculture qui repose Sur plus de main d'oeuvre aussi Et plus de pratiques agricoles Moins mécanisées Moins industrielles Moins monoculture Comme on le voit aujourd'hui Dès qu'on quitte Paris Quelle que soit la direction Dans laquelle on bat On a les mêmes champs À paire de vue C'est assez sidérant Donc on travaille là-dessus On travaille sur la protection Des océans Beaucoup C'est une campagne historique De Greenpeace Peut-être même la première campagne Sur laquelle Greenpeace Est née il y a 45 ans maintenant Mais aujourd'hui On travaille nous sur La réduction de la pêche Parce qu'aujourd'hui L'un des problèmes De la biodiversité marine C'est la surpêche Qui fait que les stocks De poissons De certaines espèces de poissons N'ont pas le temps De se renouveler Aujourd'hui on travaille Beaucoup sur le thon Par exemple Parce que le thon Est un poisson À cycle de reproduction long Et que si on pêche Trop de thon Ils n'ont même pas La possibilité de se reproduire Et avec les thons C'est tout un écosystème marin Qui est menacé Donc on demande Aux flottes de pêche européennes Il y a une grosse flotte De pêche française Espagnole Et des flottes de pêche asiatiques De limiter Ces pratiques là Et d'arrêter Surtout de prendre Tout ce qui passe Aujourd'hui on a une campagne Très active sur les DCP C'est les dispositifs De concentration de poissons Qui sont des sortes De bouées flottantes Qui font que les poissons Vont se rassembler là-dessous Et les pêcheurs Vont tout prendre Dans leur filet Donc ils vont prendre Des thons adultes Mais ils vont prendre Des juvéniles aussi Qui sont des bébétons En fait Et ils vont prendre Des tortues Ils vont prendre des dauphins Ils vont prendre des requins Ils vont prendre tout ce qui passe Mais c'est ce qu'on voit C'est la pêche à la chaland Je crois Ouais les chalutiers De fond Il y a plusieurs techniques De pêche aujourd'hui Qui sont destructrices De l'environnement Et de la biodiversité marine Donc on travaille là-dessus On travaille aussi Sur la déforestation Essayer d'enrayer La déforestation affolante Qui a lieu toujours En Amazonie En Afrique Dans le bassin du Congo Beaucoup Pour produire de l'île de palme Pour produire De la pâte à papier Pour exporter Des grumes de bois Donc on essaie D'enrayer tout ça Et puis on a une campagne Assez iconique Et emblématique Qui est la protection De l'Arctique Parce que l'océan Arctique Est menacé A cause du dérèglement climatique La banquise fond Tout est lié en fait Tout est lié De toute façon Tout est lié Mais ce qu'on essaie De dénoncer surtout A travers toutes ces campagnes C'est un peu Le cynisme ambiant L'océan Arctique fond A cause du dérèglement climatique Ce dérèglement climatique Est causé principalement Par les pétroliers A travers la combustion Des énergies fossiles Le fait que La banquise fond Ça libère des zones De l'océan Arctique Sur lesquelles Les premiers à se précipiter Ce sont les pétroliers Les mêmes qui sont responsables De ces dérèglements climatiques Qui profitent des conséquences Affolantes De ces dérèglements climatiques Pour essayer d'aller chercher Encore plus D'hydrocarbures Toujours plus loin Toujours plus profond Dans des conditions dramatiques Ça envoie beaucoup de rayons solaires Vers l'espace Absolument Ça joue un rôle De climatiseur Du climat Donc on essaie D'avoir un traité international Comme on a réussi A l'obtenir Avec un certain nombre D'autres organisations Et des pays Qui se sont mobilisés Là-dessus En Antarctique Maintenant C'était en 92 On essaie d'avoir Un traité international Qui fasse que L'océan Arctique Soit totalement sanctuarisé C'est à dire Qu'on n'ait pas le droit D'aller chercher du pétrole Ou du gaz Ou des hydrocarbures Qu'on n'ait pas le droit D'aller faire de la pêche industrielle Dans ces régions-là Qu'on limite le transport maritime Qui a aussi un effet néfaste Sur la biodiversité marine Parce que cette région Elle concerne le monde entier Si on détruit l'océan Arctique On va détruire la planète Oui ça appartient à tous Et du coup le problème C'est que c'est à celui Qui arrive le premier Donc finalement C'est une surenchère De méthode de pêche Un peu agressive Pour avoir Oui il y a un peu ça Il y a une espèce de course Parce qu'il y a Cinq pays en fait Qui sont autour de l'océan Arctique Russie, Etats-Unis, Chine Et puis deux pays européens Norvège et Danemark Avec le Groenland Et du coup ces pays-là Ils voient tout un tas De potentiel économique aussi Encore une fois On revient toujours là Et donc se disent Mais tiens c'est bien Il y a de nouvelles zones Qui se libèrent Donc on va aller plus loin On va toujours essayer D'aller chercher De nouveaux gisements De pétrole offshore C'est-à-dire ce pétrole Qui est encore retenu Sous les sous-sols marins Donc voilà On en revient là Et t'as de l'espoir encore ? Oui oui Moi je suis très Parce que c'est vrai On peut se poser la question Tu vois même par rapport A nous Notre petit niveau ici On voit que Quand on rentre dans les sujets Dans les conflits Quand tous les jours C'est défriché Expliqué C'est laborieux Est-ce que ça épuise pas ? Non ça épuise pas Toi t'as un parcours Un peu particulier en plus Parce que t'as eu d'autres combats Avant Greenpeace Oui c'était la liberté d'expression Avant qui n'est pas facile non plus Qui a toujours besoin d'être défendu Mais non Moi je reste optimiste Parce que les choses évoluent Quand même On en parlait sur les choix Qu'on a aujourd'hui Les choix dans nos modes de vie Dans nos modes de consommation N'existaient pas Quand moi j'étais gamin On avait pas ces choix là On mangeait ce qu'on pouvait On pouvait pas quitter EDF Pour aller ailleurs Enfin voilà Il y avait tout un tas de choix Qu'on avait pas J'ai le sentiment aujourd'hui Qu'il y a beaucoup de choses Qui se passent C'est pas encore assez Ça va pas encore assez vite Ça prend pas encore assez d'ampleur Mais moi je reste optimiste Il y a aussi une prise de conscience Qui gagne du terrain Il y a aujourd'hui De plus en plus de régions dans le monde Qui ont une conscience environnementale Naissante Et puis ça fait une génération aussi Voilà exactement Donc du coup les enfants Vont peut-être évoluer aussi Dans un esprit différemment De celui dans lequel on a grandi nous Oui je pense J'espère Moi j'ai un fils qui a 13 ans Je vois à quel point Il est beaucoup plus conscient De ses enjeux environnementaux Que moi à son âge Moi à son âge En plus j'ai grandi moi A Bordeaux Pas très loin d'une centrale nucléaire Du Blayet Jamais on m'a parlé du risque nucléaire Jamais 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 J'étais à 20 ou 30 kilomètres D'une centrale nucléaire Mon fils de 13 ans Il est conscient Et pas seulement Parce que moi je travaille Chez Greenpeace Parce que dans les manuels scolaires On en parle Parce qu'à l'école On en parle plus Parce que dans les discussions De cours d'école Et tout ça C'est des sujets qui Tant mieux Viennent un peu plus Qu'à notre époque Donc non je reste optimiste En plus on a les solutions On a des alternatives Qui existent aujourd'hui On a créé des alternatives C'est ça qui change Elles n'existaient pas Il y a 20 ans aujourd'hui On a des alternatives Libre à nous De les mettre en application Et alors plus globalement Pour finir Nuit debout C'est la première fois Que tu viens Depuis qu'on a commencé Non 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 Moi je suis venu Très rapidement Je suis venu Dans les tout premiers jours Et en plus On est venu aussi On avait un stand Greenpeace Pour le premier Jardin debout C'est à dire Je crois que c'était Le premier week-end Après le démarrage Où il y avait cette idée Que je trouvais absolument géniale De végétaliser Cette place de la République Qui est très très belle Mais qui effectivement Est très minérale Et donc on avait contribué Modestement En amenant des plantes Du terreau Des fleurs Essayer de donner Un peu plus de végétation Sur cette place Donc non on est venu souvent Et puis nos bureaux Ne sont pas très loin Donc il y a Beaucoup beaucoup de militants De Greenpeace Ou de salariés de Greenpeace Qui passent régulièrement ici Donc vous en pensez plutôt du bien On en pense plutôt du bien Les histoires de Vous êtes habitués vous A être attaqués de violences De voyoucraties Mais c'est sûr C'est compliqué C'est quelque chose de compliqué Surtout dans une situation D'état d'urgence On s'est posé beaucoup de questions Nous pendant la COP Quelques semaines après Les attentats terroristes et tout Je crois qu'il faut faire La part des choses Il faut respecter Le besoin d'avoir Des mesures sécuritaires Mais ces mesures sécuritaires Ne doivent jamais Jamais se faire au détriment De la liberté d'expression De la liberté de manifestation C'est ce qu'on a dit Au gouvernement dès le début On a dit On comprend que vous avez besoin De renforcer la sécurité On comprend que vous avez besoin De faire plus attention On ne nie pas Le risque d'attentats terroristes A Paris ou en France En revanche Ça ne doit pas être un prétexte Et on a eu le sentiment Pendant la COP Notamment On ne pourra pas dire A nos enfants Excuse-nous C'était l'état d'urgence On a dû les laisser faire C'est ça Ça a servi de prétexte Pour interpeller des gens Pour assigner à résidence des gens Pour... Surtout que le revois T'as vu c'est passé Dans l'état de droit C'est à dire Les conditions de l'état d'urgence Sont passées dans l'état de droit Aujourd'hui Donc finalement C'est habituer les gens A quelque chose Pour grignoter un peu Sur les libertés individuelles Et du coup C'est aussi des choses Sur lesquelles on s'interroge Mais c'est vrai Que les gens se réveillent J'ai l'impression Que chacun aujourd'hui Cherche à s'informer A s'éduquer Je pense qu'on essaie De s'éduquer De s'élever les uns les autres aussi C'est à dire De partager son savoir De partager sa réflexion C'est un peu ce que j'ai vu ici Moi quand je suis venu Déjà je suis très content Parce que l'écologie A été au coeur de la discussion Ici très rapidement Et c'est plutôt bon signe Ça veut dire que là aussi L'écologie est intégrée Dans cette nécessité de changement Qu'on ne parviendra pas A changer les choses A changer le cours des choses C'est pas accessoire C'est pas à la marche Donc ça c'est plutôt C'est plutôt encourageant Et puis moi j'ai entendu Beaucoup de choses Encourageantes Il y a beaucoup d'énergie ici Alors c'est compliqué Je ne sais pas ce que ça va donner Je ne sais pas Où nous serons Dans quelques semaines Ou même quelques jours Mais de toute façon C'est une expérimentation C'est une tentative Et il faut qu'il y ait D'autres tentatives par la suite De réappropriation De notre capacité D'influencer le cours des choses De réappropriation un peu De capacité de décision Aussi politique Qui nous échappe parfois Donc je crois Que ce sont des expérimentations Qui font avancer Le cours des choses Voilà Et moi ce qui m'intéresse Dans mon action C'est d'essayer de faire avancer De faire bouger les lignes Et je crois qu'ici On fait bouger les lignes Mais qui sont En plus ce qui est intéressant C'est pas qu'ici C'est-à-dire que nous debout C'est quand même Un phénomène mondial Sans faire de la propagande Mais je ne sais pas Sur combien pays on est aujourd'hui Il y a une carte sur internet Qui est assez édifiante Du nombre de rassemblements Certains se font une fois par semaine Certains se font tous les 3-4 jours Mais en Amérique du Sud En Grèce En Europe Partout Ça veut dire aussi Qu'on se rend compte Que même au-delà La loi travail Des gens nous soutiennent A l'étranger Qui ne sont pas concernés Par la loi travail Parce qu'il y a une volonté De niveler De toute façon A l'international Donc finalement Ça veut dire Que là où individuellement Dans les pays On n'était pas assez fort Pour se battre Contre des mouvements Peut-être que cette espèce De solidarité internationale Fait qu'on commence A prendre conscience Justement peut-être À travers les problèmes écologiques Que notre avenir est lié Quel que soit l'endroit Où on vit finalement C'est possible C'est vrai que les enjeux écologiques Les enjeux environnementaux Sont universels Il n'y a pas de frontières Aux crimes environnementaux Donc c'est vrai Que s'il y a un sujet Qui peut rassembler Au-delà des frontières Dans tous les pays Ce sont bien Les enjeux environnementaux Et écologiques Donc c'est vrai Que plus on sera nombreux A s'en saisir Plus on sera nombreux A s'en préoccuper Quel que soit l'endroit Où on vit sur cette planète Plus on permettra De faire avancer Ces combats-là Et alors pour finir Un conseil aux gens Qui nous regardent S'ils veulent essayer De devenir acteur positif De ce changement-là Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Pour résumer Tout ce qu'on a dit Manger mieux C'est une première chose Qui est très facile A faire aujourd'hui Ça ne coûte pas plus cher De manger mieux aujourd'hui De faire attention A ce qu'on mange Il y a beaucoup d'alternatives Là aussi Du circuit court D'AMAP Ou autres moyens De se nourrir mieux Et puis essayer De donner un peu de sens Du quotidien Je parlais tout à l'heure Des banques C'est vrai que Toutes les banques Ne sont pas les mêmes Toutes les banques Ne sont pas les mêmes Et c'est très facile là aussi Comme tu disais Changer, quitter EDF Pour Enercov C'est facile Changer de banque C'est facile Je vous promets Je l'ai fait Ce n'est pas très compliqué En fait la NEF Je crois que pour l'instant Ils ne peuvent pas Faire de crédit De compte courant C'est le crédit coopératif Qui le fait pour l'instant Mais la NEF bientôt La NEF fait de l'épargne Pour l'instant On espère Effectivement Il y a aussi Pour ceux qui ont la chance D'avoir un peu d'épargne Un peu d'argent de côté On peut aussi épargner intelligemment On peut choisir On met son épargne Plutôt qu'acheter des actions Dans l'industrie du pétrole En plus Ce sera bientôt Un très mauvais placement Même d'un pur point Rentabilité financière Ce sera bientôt Un très mauvais placement Il y a des fonds Comme énergie partagée Par exemple Qui permettent de financer Des projets d'énergie renouvelable Donc ce sont des fonds éthiques Qui permettent là aussi De financer De beaux projets Qui font du bien A la planète Et qui nous font du bien Pétitions etc. en ligne Pour interpeller les élus Sur le TAFTA Tout ça C'est utile ? Oui c'est utile C'est pas suffisant Faut pas s'arrêter là C'est bien de signer des pétitions Il faut continuer à le faire Si chacun le faisait C'est-à-dire si par exemple On arrivait à un moment donné A avoir 20 millions 30 millions 50 millions de signatures Sur une pétition Est-ce que ce serait vraiment utile ? Oui c'est vraiment utile Parce que nous on a 8 millions Par exemple de signataires Sur notre pétition Pour sauver l'Arctique C'est-à-dire qu'il y a 8 millions De signataires à travers le monde Quand on va voir des décideurs politiques Quels qu'ils soient Où qu'ils soient dans le monde Et qu'on leur dit C'est pas simplement Greenpeace Qui vient C'est Greenpeace Avec 8 millions de personnes Qui ont signé cette pétition Ça commence à être une masse critique Qui permet d'avoir vraiment du poids Dans les discussions Et dans les négociations Donc signer pétition c'est important Au-delà de la signée Il faut la partager C'est-à-dire faire savoir Qu'on a signé cette pétition C'est pas simplement un clic de souris Ensuite on quitte le site Faites savoir que vous avez signé Ces pétitions là Faites savoir que vous avez Cet engagement là Il n'y a pas de meilleur moyen De conviction Auprès de vos proches Auprès de vos amis Que de faire connaître cet engagement Il faut jamais avoir honte D'un engagement Au contraire Il faut en être fier Donc dès qu'on signe une pétition Il faut le faire savoir Ok c'est noté On était ravis de te recevoir Et puis reviens quand tu veux Merci avec plaisir Et si jamais tu penses A des intervenants Qui pourraient Même à titre éducatif Expliquer aux gens Ce qui se passe aujourd'hui Et comment vivre un peu plus en harmonie Pour préparer un demain Meilleur qu'hier N'hésite pas Absolument